Ne dérogeant pas à la loi, de la louange à l'éternel, les fidèles de l'église sous-féconde s'y sont réunis ce dimanche 17 juillet 2022, adorant leur roi. L'équipe de Gédéon International ont introduit ces assises avec un discours expliquant les biens fondés et l'origine de cette association ainsi que ses réalisations. Qui sont les Gédéons ? Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une secte. Ce n'est pas un groupe rebel. Ce sont des enfants de Dieu que le pasteur a appelé Association Internationale de Gédéon. Et il a raison. Parce que nous sommes dans le monde à travers 200 pays. Et la direction est aux Etats-Unis dans la ville de Nashville. Ça c'est dans l'organisation. Mais le Gédéon est le prolongement de la mission, l'action évangélique de l'église. Gédéon est une action missionnaire. L'objectif de ce ministère, c'est de gagner les âmes au Seigneur Jésus. Gagner les âmes partout. L'orateur du jour, le révérend pasteur Désiré Mbaï a tablé son serment sur le livre de Deux Rois, chapitre 5, verset 1, Esther, chapitre 5, verset 9 à 14 et Esther, chapitre 6, verset 1 à 10, où il a développé sur le processus de guérison de Naman ainsi que l'élévation de Mardoché. Avec comme sous-thème, renverser les montagnes qui cachent ta grandeur. Comme Mardoché, certaines choses ont caché les bonnes œuvres qu'ils ont accomplies pour les autres. Et cela a créé des contradictions. Naman, l'un des chefs de l'armée du roi de Syrie, il jouissait de beaucoup de faveurs. Il jouissait de beaucoup de considérations. Il avait remporté beaucoup de victoires. Il était un général avec beaucoup de moyens. Il portait le plus grand nombre de galons dans son pays. Nous devons prier pour renverser certaines montagnes qui cachent notre grandeur. Il y a des gens qui sont grands mais n'arrivent même pas à jouir de leur grandeur. Et pour que ces contradictions s'arrêtent, il ne faut pas cesser de faire du bien autour de soi à renchérer l'orateur. Malgré les complots autour de Mardoché, Dieu a géré tous les bons qui l'attendaient et c'est ainsi pour les enfants de Dieu. Une prière afin que Dieu distingue ses enfants des autres, afin qu'ils vivent leur grandeur, a clôturé ce culte de bonnes nouvelles. Un programme de prière à partir de mardi va accompagner l'Église de 16h à 19h. de mardi va accompagner l'Église de 16h à 19h. Il y a des gens qui s'arrêtent Il y a des gens qui s'arrêtent. Il y a des gens qui s'arrêtent.